En 2001, ma femme et moi cherchions une garderie pour la cadette de nos enfants, Blanche, qui avait deux ans et demi à l'époque. Après des mois d'attente, sur la liste d'un CPE, la direction nous téléphone. « Toujours pas de place chez nous. Que diriez-vous d'une garderie en milieu familial? » Voici le numéro. « Demandez Karima. » J'appelle Karima. Nous voulons d'abord la rencontrer et visiter les lieux. Le lendemain, ma femme, ma fille Blanche et moi, nous sommes à sa porte. Je sonne, on ouvre. Une femme apparaît, dont les vêtements ne laissent voir que le visage et les mains. Et j'ai un mouvement de recul intérieur. Un hijab, des pratiquants. Confier à ces gens-là une part de l'éducation de notre enfant? Une fille? Je me pique d'être plutôt dépourvu de peu juger ethnique, mais là, mon seuil de tolérance est atteint. De l'islam, j'ai peu d'expérience. Or, la lecture de quelques sermons peu édifiants de l'Ayatollah Khomeini, qui m'avaient déjà stupéfié à une époque où, exilé à Paris, son islam progressiste était la coqueluche de la gauche intellectuelle européenne. Face à Karima, me reviennent aussi à l'esprit des rencontres pénibles avec des intégristes en Malaisie. J'en avais eu de plus heureuse avec d'autres musulmans malais, mais les mauvaises, même rares, laissent plus de traces. Karima nous invite à entrer. Soyons polis, entrons tant qu'à être venus. Après, il ne sera pas difficile de trouver un prétexte pour le décider. Cinq minutes ne se sont pas écoulées, que mes préventions se sont ramollies. Toutes, on sent partout dans ce foyer l'amour des enfants. Dans la décoration, les jouets, l'arrangement du jardin, le bonheur manifeste des petits eux-mêmes. Ma femme et moi rentreront à la maison en nous disant, essayons voir. Les 18 mois qui suivent seront pour notre fille une merveilleuse période d'épanouissement social. Aux côtés d'enfants de toutes origines, certains musulmans n'osent pas. De notre côté, nous découvrons en Karima une femme d'un bel aplomb, lectrice d'ouvrage de psychologie infantile, bien au fait des réalités du Québec et qui mène sa petite entreprise avec amour et rigueur, secondée, pas dirigée, secondée par son mari. En fin d'après-midi, les enfants se retrouvent autour d'elle au jardin pour l'heure du compte. Car je viens chercher Blanche, il n'est pas toujours facile de l'arracher à ses moments de rêve. Nous rentrons à cette époque du Japon, pays très japonisant. La francisation de nos enfants est prioritaire. Nul ne peut mieux nous y aider que la marocaine Karima. Un matin, j'invite Blanche à se chausser. Viens mettre tes petits bords. C'est pas des bords, c'est des chaussettes. Karima l'a dit, me corrige-t-elle. Avec Blanche, Karima s'y prend mieux que nous, je crois. Nous avons alors quatre enfants. Blanche est le bébé. Et ça paraît par moments. Tout ce qu'il lui faut, c'est un peu de fermeté, me lance un jour Karima, et ça lui manque. Elle s'arrête, l'air un peu inquiète de ma réaction aux quatre derniers mots qui lui ont échappé. Touchez. En plus de principes d'éducation claires, Karima a des principes tout courts. Cela ne l'empêche pas d'apprécier l'apport d'un genre d'autres cultures. J'ai été éduqué par des religieuses françaises, me dit-elle un jour. Elles m'ont transmis une valeur, le respect d'autrui. Aujourd'hui encore, quand on lui parle de Karima, le visage de Blanche s'illumine. Les visages de Karima et de son mari s'illuminèrent eux aussi le matin où je leur ai appris que j'avais manifesté la veille, avec 100 000 Montréalais à 26 sous-zero, contre le projet de Bush d'envahir l'Irak. Aucune haine des Américains chez eux, mais un brin de fatalisme. Vous verrez, il y aura la guerre quand même. Au cours du débat sur les accommodements raisonnables, j'ai souvent pensé à Karima, à son mari, à leurs trois filles et aux nombreux musulmans du Québec. Ce chauffeur de taxi, par exemple, qui me confiait timidement son désarroi. Après avoir fui les excès des intégristes en Algérie, il doit parfois, comme musulman, faire face ici aux insultes de quelques passagers ignores. Nous sommes tous susceptibles d'avoir peur de l'inconnu. Comme cette femme musulmane qui a été discrètement malade au moment de partir à la rencontre des gens d'Évouville. Du si bon monde pourtant, j'en doute pas. Ma femme et moi aussi, nous étions inquiets la première fois que Karima nous est apparue dans l'embasure de sa porte. Le 11 septembre 2001 a eu son effet. Mais pensons-y bien. Il y a 150 000 musulmans au Québec. S'ils étaient tous des poseurs de bombes ou des lapideurs de femmes adultères, si même un sur mille l'était, n'aurions-nous pas infiniment plus de problèmes que ce n'est le cas. Naturel, donc, est la peur de l'inconnu, mais trop naturel aussi. La tentation de l'exploiter, sans penser aux conséquences, pour vendre de la copie, augmenter sa code d'écoute, engranger un vote vite, comme on dit parfois de certains entrepreneurs, qu'il va faire une pièce vite. On pensait que la liberté de croire comme celle de ne pas croire, et de pratiquer ou pas, selon sa conscience, à condition de respecter aussi la liberté des autres, faisait partie des conquêtes de notre civilisation. Le principe est remis en cause à la fois par une majorité plus traditionnaliste qu'on ne le croyait, mue par la peur de l'inconnu, et par la frange intégriste des laïcistes, dont la prétention fait parfois sourire. « Les religions sont la cause de toutes les guerres », écrit un lecteur de la presse. Vraiment. Staline, Hitler, Pol Pot, étaient donc des grenouilles de bénitier. À la vérité, les responsables des guerres ne sont ni les croyants, ni les incroyants, ce sont les intolérants, ceux qui vous en veulent de croire ce qu'ils ne croient pas, ou de ne pas croire ce qu'ils croient. « Grâce à Karima, Blanche-Sora est pour la vie, qu'on ne juge pas de la valeur des gens sur leur croyance ou leur incroyance, ni sur leur façon de s'habiller. » Quel beau cadeau. Quel beau cadeau que cette rencontre avec Karima. « Pour nous, pour Karima, et pour Blanche. Pour le Québec, donc elles font toutes les deux parties. Et pour notre planète, toujours plus petite. Merci. » – Merci, M. Dorian. Je crois que c'est un cadeau pour Karima, et pour nous aussi. Je crois que c'est un témoignage qui vaut bien des arguments, bien des questions-réponses. Nous avons dit que vous aviez une demi-heure, que vous pouviez en user comme vous vouliez, et même au dépend de la période qu'on aurait voulu utiliser pour les questions-réponses, mais je crois que personne ne le regrettera. personne ne se sera souvenu des questions que je vous aurais posées. Le témoignage que vous avez lu répond à toutes celles qu'on peut se poser. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci.